Mais tu trouves pas que ce carton il est trop bien Les garçons qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon en fait les garçons tu trouves pas qu'il est trop bien Bah oui il est trop bien c'est pour ranger mes coussins à l'intérieur Mais tu trouves pas qu'il est trop bien pour passer une journée là-dedans Pour passer une journée là-dedans ? Oui pour passer 24 heures dans le carton T'es sérieux là ? Oui T'aimerais passer 24 heures à l'intérieur ? Oui mais trop bien Et si tu faisais vraiment ce challenge ? Oui De passer 24 heures dans ce carton ? Oui Tu pourrais relever ce challenge ? Oui En plus aujourd'hui Il fait mauvais temps Il fait pas très très beau ? Oui Là aujourd'hui il y aura pas piscine ça c'est sûr Alors tu serais prêt à relever ce challenge de rester 24 heures dans ce carton ? Oui T'es sûre ? Oui Il faudrait manger, dormir etc ? Oui Bon écoute On est parti là il est 10 heures du matin On est parti jusqu'à demain 10 heures ? Oui Allez vas-y va dedans Qu'est-ce que tu fais faire ? 24 heures là ? Oui T'es pas trop à l'étroit ça va là ? Non ça va Tu peux t'asseoir un peu plus correctement ? Oui Ouais Ouais Ok Alors qu'est-ce que tu veux pour la matinée ? Des jouets Des jouets ? Alors mais elle aussi pour tenir compagnie ? Tu veux que je t'emmène quoi ? Parce que là il faut rester un petit peu pour mettre la matinée jusqu'au déjeuner ? Figurine Roblox Ça te plaît ? Ouais Ok Bon bah c'est parti Donc je suis partie lui chercher sa grande boîte Roblox Ninja qu'il a eu pour son anniversaire J'espère que c'est lui qui ira Hop Tiens Cristiano Donc Cristiano s'est habillé hein Je lui ai passé ses vêtements juste avant Quand même il va pas rester en pyjama toute la journée Ça te va cette boîte-ci ? Oui Ouais Tu veux que je t'aille enlever ce qu'il y a à l'intérieur ? Ouais Ouais Allez Alors tu vois Cristiano tu ne seras pas tout seul pour me soutenir Là on a Monsieur Alberto Tu vois finalement tu auras de la compagnie Regarde Chris T'es content ? Ouais Trop drôle Alors déjà Voilà Donc ce qui est bien c'est que Cristiano il est à côté de la fenêtre avec le robot Donc il va pouvoir jouer en fait Comme ça Qu'est-ce qu'il te faut ? Il te faut peut-être ça qui va devant 2-3 figurines Qu'est-ce que je peux te donner ? J'ai ça Je sais pas ça ressemble à comme un petit filinja des soldats J'ai également ça Je ne sais pas du tout ce que c'est C'est un pence Je sais pas dans quel sens ça se montre Ah comme ça ? C'est un pence Ok Et qu'est-ce que tu veux d'autre ? J'ai un coffre trésor Ouais Coffre trésor Ah j'ai ça aussi J'ai ce ninja là Et j'ai cette Qu'est-ce que c'est ? Un dragon Pète Pète c'est dragon Ça va aller pour l'instant ? Je te laisse ? Allez bonjour mon grand Et bon début de 24 heures Merci 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 Maintenant j'ai fini de jouer Fait gris Maman Maman Oui ? Est-ce que je peux apporter des livres Pokémon s'il te plaît ? Des livres Pokémon ? Oui Oui je t'apporte ça Merci Alors donc concernant les livres Donc celui-ci je sais qu'il l'a déjà fini Donc je vais lui apporter celui-ci Qu'il a commencé donc Pokémon La série XY Le spectacle Pokémon Et je vais également lui apporter sa bande dessinée Allez On le rejoint Et voilà monsieur Merci Le livre Pokémon Et je t'apporterai en plus une bande dessinée Pour pouvoir te tenir jusqu'à midi D'accord ? Là je vais commencer à préparer le déjeuner D'accord ? Et puis je te dirai quand ça sera l'heure de déjeuner Je t'apporterai ici D'accord Bonne lecture ? Ça va aller jusqu'à midi ? Oui Bon allez bonne lecture mon grand Tu veux un coussin ? Non c'est bon Ça va aller ? Tu es bien installé comme ça ? Oui Bon allez Lis bien Tu veux tes lunettes peut-être ? Oui Allez je t'apporte ça Tiens mon grand Tes lunettes Bonne lecture Voilà donc c'est l'heure du déjeuner Donc je lui ai préparé une purée maison avec des saucisses Il a également les tomates du jardin Et une mousse au chocolat maison Je vais lui apporter ça Et avec sa bouteille d'eau Mon grand C'est l'heure du déjeuner Ça va ? Ça se passe bien pour l'instant en carton ? Oui Les jambes ça va ? Oui Elles ont pas trop mal ? Non Non ça va comme tu peux te mettre un petit peu debout Ça va Et aussi Je t'ai préparé ton manger Donc la purée maison avec les saucisses Je vais t'apporter donc le reste Tu as les tomates cerises du jardin Il faut savoir que Cristiano il adore les tomates cerises Tous les ans On lui plante 6 pieds de tomates cerises Que pour lui Je vais te chercher ta bouteille d'eau Et ton dessert D'accord ? Et une serviette Tiens tu attrapes la serviette ? Woup ! Serviette Ça c'est ton dessert Je te le mets peut-être ici ? Oui Et puis je vais te passer aussi Donc Cristiano il aime bien Il avait pris ça Vous l'avez vu sûrement dans la vidéo Quand il avait été à Disneyland Paris Pour Halloween l'année dernière Voilà mon grand Merci Il adore cette gourde Bon appétit Bon appétit Allez Moi je vais manger aussi de mon côté avec Maël Et puis cet après-midi On verra pour jouer tous les deux On verra à quoi on peut jouer D'accord ? Ça va ? C'est bon ? Oui Est-ce que c'est pratique de manger comme ça ou pas ? En fait on n'a pas trop de place Pas trop de place ? Pour manger ses moyens ? Non C'est pas top T'adore les tomates cerises Il est content C'est la pleine saison Là dans le jardin Il y en a des tonnes et des tonnes Hier soir j'étais en train d'arroser à 21h Et il mangeait ses tomates cerises Bon écoute mon grand Je vais te laisser manger Moi je vais aller manger aussi De toute façon je suis juste à côté Et puis je reviens chercher ton repas une fois que t'as fini D'accord ? Oui A tout à l'heure Bon appétit mon grand Bon appétit Alors mon Christ T'as fini de déjeuner c'est bon ? Oui Je vois oui que c'est pratiquement tout fini Ça va ça t'a plu ? Oui Mais c'est Maël que je vois Vous jouez à cache-cache ? Oui Qu'est-ce que tu veux faire maintenant après le déjeuner mon grand ? La tablette Un petit peu de la tablette ? Je vais te la chercher alors d'accord ? Vous jouez à vous cacher à l'intérieur ? Oui Maël t'es bien là aussi ? Oui Caché Hop là Vous êtes tout Coucou Alors on va faire un échange Donc je te passe ta tablette Et moi je vais récupérer tout ça Qu'est-ce que je fais ? Je peux enlever aussi un petit peu tes ninjagos ? Oui Faire un peu de place là-haut ? Je te laisse un moment sur la tablette Maël Tu peux venir avec moi On va aller sortir les dits Je vais aller ranger un petit peu la cuisine Et ensuite on jouera ensemble ? Oui Allez mon grand Je te laisse avec un petit moment détente Ok ? A tout à l'heure Tu peux tout fermer ? Oui Ok Tablette dans le noir Un effet cinéma quoi Ça te va comme ça ? Et aussi l'autre Et aussi l'autre Hop Allez à tout à l'heure mon grand Allez viens Maël Nous on va aller sortir le chien Lady Chien Bonjour Garçon Coucou Maël On va aller sortir Lady ? Oui ? Les chats Les chats Voilà donc nous de notre côté on est dans le jardin à sortir notre Lady Oui ça va Maël toi ? Ouais ? Ouais ? Allez vous venez ? On va un petit peu au fond du jardin Tu viens mon Maël ? Lady viens Allez viens avec nous Lady viens Allez viens suis-nous Allez viens mon chéri Alors on va voir Notre Cristiano Coucou Maël Qu'est-ce que tu fais là-dedans dans le noir ? Je jouais Tu jouais ? Oui Alors ce que je te propose j'ai vu que la tablette est mise de côté c'est qu'on joue à des jeux de société tous les deux avant de goûter ? Ouais Pour passer le temps ça te dit ? Oui Alors à quoi tu veux jouer ? À... Laissez de famille à l'igali Cette famille à l'igali ? Oui Je vais chercher ça A tout de suite Je suis allée chercher donc à l'igali et également le jeu de cette famille donc Dragon Ball Z Tu veux commencer par lequel ? Par à l'igali ? Alors on va mettre ça en place Moi je vais m'installer sur une chaise Alors attends Après je mets ça en place les copains et copines et on se retrouve Le jeu est installé Je suis partie chercher une chaise pour Cristiano T'es mieux installé là-dessus ? Oui Voilà comme ça il est juste devant donc le devant du carton Allez Maëlle appuie Voilà On a chacun notre tas de cartes On est parti ? C'est alors qu'il commence ? Oui Allez Shifoumi Shifoumi Ah c'est toi Allez c'est parti Oups Lara attends Vas-y remets tes cartes C'est bon ? Alors à moi Allez Tu ramasses Allez A toi de commencer Non Ça fait 6 Ah J'ai failli aussi Je m'épaisse moi Oh bravo Allez A toi de commencer Oh C'est pas vrai Je vais pas gagner une seule fois Mais Tu arrêtes oui Tu arrêtes de sonner C'est juste trop fort C'est pas possible Il y a plus que ça comme tas de cartes Je vais quand même réussir à sonner une fois Il me l'a failli tous les deux Ah Non c'est pas bon ça fait 6 C'est à moins de mettre ? Oui Alors là c'est Hop Ça c'est pour moi Allez moi je commence Tu l'avais regardé Bah oui j'avais vu un petit peu avant C'est vrai J'ai paru qu'il avait regardé C'est à dire ça c'est de la tricherie Voilà Le paquet commence Non là ça fait 6 Le paquet commence à monter Ah ouais je prends ça Ça réserve Ouh là là Celui qui remporte ça Oh Double 5 en plus Oui Et maintenant je gagne tout ce talent Allez On continue Bon je gagne tout ça Ouais On continue donc avec le jeu des 7 familles de Dragon Ball Z Donc il y a qui comme famille ? Montre voir au fait Alors il y a Saiyan Combattant Allié Maître Armée de friseur Cyborg magique Ok Bon on est parti ? Oui Donc qui c'est qui a gagné déjà à l'égalie ? Moi Mais oui c'est toi Maman elle a perdu Donc là j'espère me rattraper sur le jeu des 7 familles On fait Shifumi savoir qui commence à demander ? Shifumi C'est moi Alors moi je vais demander dans la famille des maîtres Je voudrais Hmm Kayoshi Nekibito Le 6 Je n'ai pas Tu ne l'as pas Donc je pioche Et je pioche Celle-ci A ton tour Est-ce que dans la famille des Saiyans tu as le 3 ? La famille des Saiyans Tu as le 3 Famille des Saiyans Mais d'une main c'est pas évident Non Non Pioche Moi je vais demander dans la famille des Alliés Je voudrais le 1 Bulma Je ne l'ai pas Donc une pioche pour moi Je pioche celui-ci Dans la famille des Cyborg Est-ce que tu as la 3 ? Famille des Cyborg La 3 Non C'est une pioche pour toi aussi Et ça fait quoi déjà si on pioche Genre si on demande la carte Et bien bonne pioche Tu continues à jouer T'as fait une bonne pioche ? Non Ok Alors à mon tour Alors là on a commencé la deuxième partie Et voilà ce que j'ai C'est à toi Dans la famille des Maîtres Je voudrais le premier Je voudrais le 4 Vieux cailloux chine Je voudrais le D'abord elle m'a volé un Je vais reprendre le 2 Maître cailloux Le 3 Oui Non mais dis pas que c'est ce que je prends Mais voilà toute une famille de Maîtres Maman elle a toute une famille de Maîtres J'avais pas mal de la famille des Maîtres Ok c'est à dire que tu en as encore Donne moi la 3 Non la pioche Ah Alors moi dans la famille des Sayen Tu vas me redonner Goku le 1 Oui Et ensuite je vais prendre Sangohan le 3 Oui Oh Bah comme moi Je vais continuer avec Dans les Sayen Trunks du futur le 6 Oui Non et là je vais changer de famille Parce que j'ai peur que tu en aies plus Dans la famille de l'armée de Freezer Je vais demander Le 2 là Zabon, Zabon, le vert là Dans la famille quoi ? Freezer Non tu pioches Oh bonne pioche Quoi ? Quoi ? Il y avait tout ça Il y avait tout ça Et là Elle pioche perpente Alors famille des combattantes On va changer Piccolo Le 1 Oui C'est mon personnage préféré Ça vendra Gunball Z Toi ? Ouais oui Moi c'est Goku Dans la famille toujours des combattants Shaozu Le 5 Oui Oh non mais c'est vrai ? Les familles des combattants Le 6 Il y a Jirobe là ? Non Jirobe On a fini donc les parties de jeux de société Qui c'est qui a gagné les parties de jeux de cette famille ? Moi et maman C'est plutôt moi C'est plutôt moi Parce qu'en fait elle a fait 4 de bonnes trucs 4 de bonnes fioches Ouais ça m'a aidé beaucoup Alors que moi j'en ai fait qu'une Ça va le soleil ? Le soleil est revenu quand même cet après-midi Ils annonçaient de couvert mais finalement le soleil est là Là c'est l'heure du goûter mon grand Ouais Je t'apporte ça ? Ouais Allez à tout de suite A tout de suite Je viens récupérer le goûter Je viens récupérer le goûter mon grand Ça a été ? Oui le soleil est bien vide Le jus de pomme est fini Qu'est-ce que tu veux faire maintenant un petit peu ? Je veux la switch Tu veux la switch ? Oui Ok je vais te la chercher Voilà ta switch Merci Alors à quoi tu vas jouer ? A Fall Guys Fall Guys ? Oui Alors vas-y C'est bien comme ça ? Tu veux toujours pas de coussin ça va aller ? Non c'est bien Non est-ce que tu veux qu'on m'accuse Voilà qu'il se bloque bien ? Moi je vais reprendre ça Hop Voilà Bon bah à tout à l'heure C'est ça ? Ça va tu te débrouilles bien quand même ? Oui mais sinon je ne sais pas trop faire Allez un deuxième ventilateur géant Oui C'est bon Il s'est pris un coup de son gugus Attention il y a le gros truc qui vient là C'est bon C'est bon Il va être qualifié C'est quoi ce truc qui va remonter là ? Oh là là Deuxième Oui Deuxième Bravo Bon allez je te l'ai joué ? Oui A tout à l'heure Christiano A tout à l'heure Alors on va voir qu'est-ce qu'il fait Ça va mon Chris ? Oui Ça va toujours ? Alors ce que je te propose C'est si tu le veux De jouer à une partie de jeux société Tous les deux Avant que je prépare le dîner Oui Ouais ça te va ? À quoi tu aimerais jouer avec maman ? Dragon Ball Là où on pose des questions Ah le Trivial Poursuit ? Oui Ok alors je vais prendre la Switch Et puis j'apporte le jeu Ok ? Oui Donc je prends la Switch Hop Et à la place Donc on va jouer à ça C'est Trivial Poursuit Édition spéciale Dragon Ball Z Donc là il faut s'y connaître Oui Bah moi je connais bien Alors Pourtant moi je connais bien Toi ça va Mais maman Donc on fait la partie rapide Oui Qu'est-ce que tu en penses ? Oui Parce que c'est bientôt l'heure Que maman prépare le dîner Le dîner approche bientôt Parce qu'en fait moi Je garde beaucoup Dragon Ball Z Et oui Tu aimes bien Depuis qu'il a l'âge de 3 ans Cristiano y adore Bah comme son papa d'ailleurs Le papa des garçons Est un grand fan de Dragon Ball Z Et moi aussi Et Cristiano a suivi Alors On est parti Donc ça c'est les différentes On va dire catégories Voilà Qui c'est qui commence ? Shifumi pour savoir Qui commence à poser la question Ou à répondre ? Non à répondre Donc ceux qui gagnent Ils répondent Shifumi Ah Donc vas-y Je lance le dé Rose Donc Rose c'est Saga Saiyan Selon Kaio Quelle tribu vivait Aux côtés des Saiyans Sur Végéta Selon Kaio Quelle tribu vivait Aux côtés des Saiyans Sur la planète Végéta Non Selon Kaio Quelle tribu Vivaient Aux côtés des Saiyans Sur Végéta Les Namek Les Tchifful J'ai jamais entendu ça Vous aussi A toi Lance le dé Oh Bleu Oh non j'aime pas C'est art martiaux Et tournois de l'eau du la Ça c'est là où je suis le plus nul Dans le jeu Alors Comment Sangothen Bat-t-il son premier adversaire Lors du 25ème grand tournoi mondial d'arts martiaux Je crois que je le sais Alors comment est-ce qu'il le bat ? On lui donne un gros coup de pied je crois Un gros coup de pied ? Je crois que c'est ça Je suis pas sûre que c'est ça Nous on a la réponse Malheureusement c'est presque ça Mais je peux pas te l'accorder C'était avec un coup de poing Et pas un coup de pied En plus j'avais en tête Ah c'était bientôt ça Alors donc à mon tour Jaune Donc jaune c'est Sagacelle Où Sangoku emmène-t-il sel pour le faire exploser ? Facile Où Sangoku emmène-t-il sel pour le faire sur la planète Kaio ? Vrai J'ai gagné un premier fromage Attends mon Chris Bah alors Jaune Jaune aussi Donc c'est toujours Sagacelle En fait je suis fort à Sagacelle Alors quel est le numéro de l'humain artificiel arborant une crête orange ? Je sais même pas si quoi Quel est le numéro de l'humain artificiel arborant une crête orange ? Je sais même pas si quoi Un des robots ? Je sais pas Il a des cheveux orange Avec un bras qui propulse Je sais pas C'est 16 C'est 16 Il a bien des cheveux un petit peu en l'air orange Non tu vois plus comment il est ? Si mais je m'en fais venir plus comment il était Allez à moi Vert Sagabou Avec qui le vieux Kaioshin a-t-il été amé à fusionner par accident il y a quelle année ? Une sorcière C'est une vieille sorcière Alors ça compte pas parce que j'ai pas dit vieille ? Bah t'as dit une sorcière et une sorcière c'est à dire elle est jeune Sauf que t'as pas dit vieille Oh d'accord Oui c'est vrai qu'elle est vieille sorcière parce que le vieux Kaioshin il devient horrible Parce que quand tu dis une sorcière c'est à dire qu'elle est jeune Et quand tu dis une vieille c'est à dire C'est vrai parce que Kaioshin il était jeune et il a fusionné en étant jeune et il devient vieux d'un seul coup Orange Orange C'est Saga Freezer Ah bah comme ça on aura fait toutes les couleurs pratiquement Alors Quelle pratique étrange des forces spéciales Jinyu Son Goku appelle-t-il une stupide perte de temps Donc il y a les forces Jinyu qui font une Quoi ? En fait la réponse Oui je m'en souviens Je m'en souviens Alors redis Je crois que je m'en souviens Quelle pratique étrange des forces spéciales Jinyu Son Goku appelle-t-il une stupide perte de temps Tu sais c'est ce qu'ils font au début Au début avant tout combat Qu'est-ce qu'ils font la troupe Jinyu Les échanges contre Goku Non Qu'est-ce qu'ils font comme Ils font Ah une danse Oui c'est ça C'est les poses qu'ils observent Mon Chris je te propose qu'on arrête Le jeu ici Puisqu'il va falloir que maman prépare à manger Donc tu es le grand vainqueur De ce trivial poursuite des BZ Voilà Donc moi je prépare à manger Ce que je vais faire Tu veux que je t'apporte ta tablette Le temps que maman prépare le dîner D'accord Et puis je t'apporte ça dès que c'est prêt Ok ? Ok Allez on se retrouve tout à l'heure Oui C'est l'heure de dîner Donc pour Cristiano Donc au menu ce soir Donc il a une pizza maison Alors la pizza pour Cristiano C'est très simple Il n'est pas difficile C'est juste sauce tomate dessus Donc pizza voilà maison Et avec Il a le droit donc à son Coca-Cola Tiens mon grand Merci Ta pizza Ton Coca-Cola Donc je t'ai mis une paille Fais attention de ne pas renverser Peut-être mets-le sur le rebord Je te fais confiance là-dessus Tu renverses surtout pas dans le carton Donc ça va être mouillé pour la nuit Et donc une serviette pour t'essuyer les mains D'accord Merci Il en reste encore de la pizza Dès que tu en reveux Tu me redis ok ? Oui Allez bon appétit mon grand Bon appétit Ça va ? Ça te plaît elle est bonne ? Comme t'aimes hein ? Sauce tomate Allez mon grand A tout à l'heure A tout à l'heure Ça se passe toujours bien ça va ? Tu veux toujours pas de coussins quoi que ce soit ? Ok à tout à l'heure mon grand Alors Coucou mon grand Comment ça s'est passé le dîner ? Très bien T'as posé ça sur le coin Effectivement il n'y a plus rien Alors ce que je te propose Parce qu'il est déjà quand même Bien Bien tard On est en début de soirée C'est de te mettre en pyjama D'accord Brossage des dents Je vais t'apporter ta brosse à dents Et puis ensuite comme ça Tu seras tranquille pour la soirée Ça te va ? Donc tiens je te laisse te changer Et pendant que tu te changes Moi je vais t'amener ta brosse à dents Dans une dentifrice D'accord ? Oui A tout de suite mon grand Pyjama Amy Oui Donc je t'ai emmené Donc t'as brossé à dents Ton dentifrice Merci Je te laisse te brosser les dents Surtout qu'il y a eu le coca ce soir Hein Et puis ensuite je te retrouve Pour le début de la soirée D'accord ? Tu veux cracher dans le petit verre mon chéri ? Hein ? Alors donc je t'apporte ton oreiller Tiens déjà Non d'après ça va être un petit peu dur pour vous Qu'il y en a dedans Un petit peu dur pour quoi ? Pour dormir à sors Ouais ça va pas être évident Tu t'es obligé de te recroqueviller Ouais c'est vrai que pour passer toute la nuit là A mon avis demain tu vas être content Que tu fasses sortir du carton Pour... Oui Ça va que tu te recroquevilles Sinon que tu te mets plus à plat Tu vas plus comme ça Voilà tu mets bien ta tête ici Par exemple pour dormir Voilà Sur le côté comme si t'étais tu sais Comme un petit bébé Il faut savoir que c'est cri cri Il aime bien dormir sur le dos Voilà faut que tu dormes comme ça cette nuit Je t'en ai ça donc Une couverture Ouais ta petite housse de couette Ça ça sera pour tout à l'heure Si il y a besoin Alors qu'est-ce que tu vas faire là pour la soirée ? J'ai regardé un film Un film ? Oui Tu sais déjà quoi regarder ou pas ? Oui Oui ? Oui Alors vas-y Sur ta tablette ? Oui Je vais regarder Lucas Ah Lucas sur Disney Plus ? Ouais ? Ok Alors vas-y installe-toi mon grand Non par exemple Il faut que tu le mettes comme ça Ah oui Parce que tu voulais regarder allongé Ouais C'est vrai que c'est pas pratique Il manque un petit peu de longueur à ce carton En fait il est bien au niveau de la profondeur Mais au niveau de la longueur Il est un petit peu juste Voilà Voilà C'est bon mon grand ? Oui C'est terminé ? Oui Ça t'a plu ? Oui Tu l'aimes bien ce dessin animé hein Allez on éteint la tablette Tu peux la poser sur le petit robot juste derrière toi avec tes lunettes Est-ce que tu veux des peluches, des coussins pour dormir ? Est-ce que tu veux des peluches Pokémon ? Est-ce que tu veux autre chose ? C'est bon ? Après j'aurai plus de place Oui Il n'a pas tort Allez je te laisse t'installer Je vais t'apporter une petite veilleuse pour la nuit Ok S'il y a besoin d'avoir de la lumière d'accord ? Je vais te faire un bisou Et puis après ça sera grand temps Ça va aller mon cœur ? Oui Je t'apporte la veilleuse Et je te fais un bisou pour la nuit d'accord ? J'arrive hein ? Alors comme veilleuse, Cristiano a cette veilleuse là Donc qui est toujours en carton C'est pour sa chambre une fois qu'elle sera terminée à l'étage Donc là on va la sortir du carton Et ça va lui être bien utile Pour cette nuit Alors Tiens Cristiano Alors vas-y fais la marche Fais un petit peu de bruit Et aussi en même temps j'ai l'autre lama Oui c'est vrai Alors vas-y mets-la en route Allez mets-la sur le coin Elle est belle comme tout Ouais ouais ça fait l'armure Un peu brillante au début Mais après voilà Donc elle va t'aider pour t'endormir Est-ce que c'est beau ? Oui Tu veux que je te couvre bien ? Attends Voilà mon grand Ça va aller ? Et ensuite je t'eneverai la veilleuse ok ? Oui Je souhaite une bonne nuit mon grand On se voit demain ? Oui Ciao 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 La journée commence Et aujourd'hui il fait très beau Beaucoup plus joli qu'hier Regardez ce magnifique ciel bleu C'est parfait pour terminer ce challenge 24h dans le carton Alors on va voir comment s'est passé la nuit Coucou mon grand Bonjour Ça va mon chéri ? Oui Comment t'as dormi ? C'était un petit peu étroit Un petit peu étroit quand même ? Mon chéri t'as mort Je vais te faire quelques câlins d'accord ? C'est bientôt 10h Donc les 24h sont bientôt finis Allez Tu vas pouvoir sortir d'accord ? Oui Tout endormi encore mon cœur Créveille-toi tout doucement mon chéri Voilà donc Maël s'est réveillé aussi Il est venu rejoindre Cristiano pour la fin de ce challenge Cristiano j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Oui Les 24h sont passées Il est même 10h passé Au moment où je tourne la vidéo Donc tu as réussi le challenge A passer 24h dans un carton Alors comment c'était ce challenge ? Est-ce que c'était facile ou pas ? Non parce que c'était un petit peu petit Donc un peu petit ouais En largeur c'était C'était un petit peu juste Qu'est-ce qui est le moment qui t'a le plus plu Durant ces 24h dans le carton ? Qu'est-ce qui était le mieux dans le carton en fait ? Dans le carton Ouais qu'est-ce qui était le mieux quand t'étais dans le carton ? Quand on jouait Lorsqu'on jouait ? Oui Ça c'était ce qui était le plus le mieux Ok Allez les premiers Allez vas-y tu vas t'égourdir les jambes Ça fait du bien ? Oui Maël c'est ton tour de faire 24h dans le carton ? Oui ? D'accord Bon les copains et les copines on va finir la vidéo ici En fichant un beau soleil Donc on va profiter de l'extérieur et de la piscine Pour cette journée Si vous avez aimé ce challenge de vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Abonnez-vous et à bientôt A bientôt les garçons Ciao Au revoir Maël Allez au revoir Allez Libraison Express Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz